Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc dans la dernière Bungie Weekly Update, Bungie a annoncé un gros changement au niveau d'Osiris. Vous le savez, chaque semaine, du vendredi 19h jusqu'au mardi à 11h, il y a donc Osiris qui est là, l'événement d'Osiris. Vous savez qu'à chaque fois, il n'y a qu'une seule map qui dure tout le week-end. Et bien là, gros changement. Maintenant, tous les week-ends, il y aura une rotation de 6 maps. C'est-à-dire que d'une partie à une autre, vous tomberez sur une map aléatoire parmi une liste de 6 maps. Donc ces 6 maps, c'est les maps qu'on connaissait déjà de base. Parce qu'en fait, il y avait une playlist de 6 maps qui avaient été faites par Bungie pour Osiris. Donc ces maps-là ne changent pas. Par contre, ce qui fait du bien, c'est peut-être qu'on aura des parties différentes d'une partie à une autre, des manières différentes de jouer d'une partie à une autre. Et ça, franchement, je pense que ça va faire plutôt du bien. Donc ces maps sont tout simplement, vous le savez, le Chaudron, le Repère des Voleurs, le Bouclier Noir, le Temple Incandescent, le Panthéon et la Cour de la Veuve. Alors vraiment, moi, je trouve ça très bien de mettre en place une petite rotation. Ça permet justement de ne pas tomber dans l'ennui, si vous voulez, d'avoir vraiment des façons différentes de jouer d'une partie à une autre. Et je pense que ça va faire du bien en mode de jeu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous pensez un petit peu de cette mise en place, de cette nouvelle rotation de 6 maps. Je vous laisse les potes, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Tous !